Assalamu alaikum, bienvenue sur ma chaîne Aboum aliyam, vive aux emirats pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes à Al-Qasbah, à Al-Ghan, à Sharjah et nous allons donc voir ce magnifique lieu. Donc Al-Qasbah, c'est le nom de ce canal et comme vous le voyez, en fait, de part et d'autre de ce canal, il y a un espace aménagé spécialement pour les piétons et qui offre des commerces, des restaurants, des cafés, des centres de loisirs pour les enfants. Et le but de cette vidéo, c'est de se promener, donc on va faire les deux côtés et voir tout ce qu'il y a à voir, incha'Allah. Donc là, on est à une extrémité et comme vous le voyez, il y a le petit circuit, en fait, c'est pour les enfants. Je pense que là, il y a un véhicule et il doit en avoir d'autres. Les enfants, ils peuvent conduire un peu, là. Donc là, juste à côté du circuit, vous avez un cinéma en plein air. Alhamdoulilah, ils sont gâtés les enfants ici. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo 5 choses qui m'ont surpris à Sharjah, mais je parle de ça. Ici, les enfants, on les met bien. Donc voilà, là, il y a un cinéma en plein air. Donc on est vraiment à une des extrémités et on va marcher tranquillement vers là-bas et voir tout ce qu'Altrasba a à nous offrir. Donc là, on a une grande place qui sert à tous les spectacles qu'ils proposent le soir. Donc, toutes sortes de spectacles, de la danse, des acrobaties, des immenses peluches ou je ne sais quoi. Et là, juste à côté, là, c'est une fontaine. C'est une fontaine, mais pareil, c'est allumé, on va dire, le soir. Donc ici, c'est vraiment beaucoup plus animé ou c'est animé le soir. Là, il ne fait pas trop chaud. Il y a quelques personnes comme moi qui font des photos, peut-être des vidéos. Mais par contre, la nuit, c'est full. Il y a du monde partout, il y a du bruit. Et c'est vraiment une bonne ambiance. C'est vraiment une bonne ambiance, c'est agréable. D'autant plus que là, directement à côté, il n'y a pas de logement. C'est uniquement des commerces, des restaurants, des cafés. Donc voilà, c'est à l'aise. Tout le monde se sent à l'aise, en fait, du fait qu'il n'y a personne qui vit là. Tout le monde est de passage. Donc c'est vraiment sympa et ça met une excellente ambiance. D'autant plus, encore une fois, qu'il n'y a pas de véhicule. Il n'y a pas de véhicule, donc les enfants, ils peuvent courir, ils peuvent marcher, ils peuvent faire la trottinette et tout ce qu'ils veulent. Donc c'est vraiment un endroit très, très agréable. Donc voilà, on continue. Donc on a vu pas mal de cafés, pas mal de restaurants. Donc il y a aussi un barbershop là dans mon dos. Donc voilà, c'est vraiment très agréable pour se restaurer, j'imagine, le soir. Après, j'imagine aussi que quand les températures sont un peu meilleures, qu'on n'est pas dans le mois de ramadan ou le mois de shawal, sûrement que tous ces restaurants-là aussi, ils sont ouverts et les gens peuvent se restaurer. Et c'est vraiment agréable. Je ne sais pas si vous voyez comment c'est tranquille et comment c'est beau. Donc encore un petit espace pour les enfants. Toboggan, balançoire. Voilà, c'est toujours que de la régalade pour eux ici. Alhamdoulilah. Donc voilà, là, on revient sur nos pas. On a fait ce côté déjà, avec essentiellement des cafés, donc des restaurants. Un barbeur. J'ai dû louper deux, trois choses, mais voilà essentiellement. Et donc aux deux extrémités, il y a des stands, on va dire, pour les enfants. Donc le circuit avec les petits véhicules, le cinéma en plein air, la fontaine là-bas. La place libre pour tous les spectacles qu'ils font. Et à l'opposé, donc il y a les manèges, etc. Je vais vous filmer, mais il y a quelqu'un de la sécurité qui m'a dit... Non, non. Je vais filmer, mais depuis l'autre côté. Je pense qu'il ne voulait surtout pas apparaître lui. Donc ouais, voilà. Donc voilà, déjà rien que ce côté, c'est déjà amplement suffisant pour kiffer. Pour kiffer, comme ce n'est pas assez et qu'ici, on est gâté, il y a l'autre côté de la rive, avec une autre offre encore et d'autres commerces. Alhamdoulilah. L'intérêt aussi de ce canal, bien sûr, c'est qu'il est navigable et qu'il y a aussi une offre de loisirs spécifique. Donc il y a les petits bateaux qu'on peut prendre là, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais on peut prendre des petits bateaux et naviguer en fait sur le canal. Sachant qu'il rejoint en fait des deux côtés, il rejoint les corniches là-bas de Al-Majaz. Et de ce côté, il rejoint la corniche de Al-Khan. Donc ça aussi, c'est un atout qu'on a là. Donc vous pouvez louer des bateaux en famille à deux, à plusieurs et naviguer donc sur le canal. Donc là, vous voyez, 50 AED pour 15 minutes, ça fait quoi ? Ça fait 12,50 euros. 75 AED, 100 AED pour 30 minutes, 100 AED ça revient à 25 euros. Donc voilà, toujours de quoi se restaurer. Il ne faut vraiment pas ça qui manque. Il y a aussi un bureau de la police là. Et donc voilà, on arrive à l'autre extrémité de la casbah, avec Kids Fun House, donc pour les enfants. Et juste derrière, la magnifique mosquée. Donc voilà, il n'y a pas moyen de s'ennuyer ici, il n'y a pas moyen de repartir le ventre vide. Il y a vraiment de quoi faire et de quoi satisfaire tout le monde. Là, ces petits kiosques là, ils vendent des jouets, ils vendent des petites choses aussi. Je vous rappelle donc les manèges, les manèges qui sont là en face. À l'autre bout là-bas, donc il y a le petit stand avec les véhicules pour les enfants. Il y a le cinéma en plein air, il y a la fontaine et il y a l'espace libre aussi pour les spectacles. De ce côté, il y a Kids Fun House. Donc c'est un lieu où il y a des trampolines, les châteaux gonflables, toutes ces choses-là. Donc tout le long de part et d'autre, il y a des petits kiosques qui vendent des glaces, des choses comme ça. Donc vraiment ici, il y a de quoi faire et de quoi ne pas s'ennuyer pour passer vraiment un excellent moment. Et c'est vraiment joli, surtout la nuit. C'est vraiment touristique, il y a beaucoup de gens qui sont là, qui profitent, qui font des photos, etc. Donc je vais aussi essayer de vous le montrer la nuit. L'autre avantage aussi qui est évident, c'est la mosquée. Il y a une mosquée tout de suite à proximité, donc il n'y a pas d'excuses pour être en retard. On peut aller prier et rapidement revenir. En plus, encore une fois, la sécurité ici, il n'y a aucun risque à laisser sa famille pour aller prier et revenir. Donc ça aussi, c'est un gros atout. Je n'en ai pas parlé volontairement, mais incha'Allah, dans une prochaine vidéo, on parlera un peu plus de tous ces bâtiments autour. Et pourquoi pas visiter quelques logements pour vous donner une idée réelle, en fait, de ce que ça coûterait de vivre juste à côté ici. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager. Comme je vous ai dit, ici c'est beaucoup, beaucoup plus animé et beaucoup, beaucoup plus joli la nuit. Donc si ça vous a plu, dites-le moi. Et je vous refais une vidéo de nuit pour voir l'ambiance et à quel point c'est vivant la nuit. On se dit, encore une fois, on va se fixer à chaque fois des objectifs. Le dernier, c'était 30 likes. Donc là, on va se dire qu'à 40 likes, on se fait la vidéo de la Casbah la nuit, incha'Allah. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, donc Instagram. D'ailleurs, sur Instagram, je suis pas mal ici ces derniers temps. Donc ce serait possible aussi de voir quelques images. Mais voilà, je suis sur Instagram, Telegram, Facebook, le site internet www.vivreosemirat.com. De toute façon, je vous mets tout ça dans la description. Et voilà, je vous dis à bientôt, incha'Allah.